Coucou tout le monde, alors aujourd'hui c'est décidé, je fabrique une fenêtre. Toujours aussi grand ce casque, j'ai deux options. La première, casser le mur. C'est vraiment pas une bonne idée ! Ma deuxième option, c'est de fabriquer une fausse fenêtre. Pour ça, je vais avoir besoin de bois et je connais l'endroit idéal. On va choisir des branches assez grosses pour faire le tour de la fenêtre et des plus fines pour faire les croisillons. On va bien évidemment les prendre suffisamment droites pour avoir une fenêtre suffisamment droite aussi. J'ai du bois sec, du bois avec de l'écorce, du bois avec un petit peu de mousse. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut, surtout que ça commence à être lourd. On sélectionne les branches intéressantes pour fabriquer le cadre. Ensuite, on assemble tout avec des vis. Et on visse par l'arrière de la structure, comme ça on ne verra pas les vis. Ça va être bien. On peut s'arrêter ici et on a un cadre pour prendre la pose. Ok, on passe à la suite. Ensuite, on se sert des branches fines pour confectionner les croisillons et on vient couper ce qui dépasse. Voilà, la structure de la fenêtre est terminée. On va pouvoir la customiser. Mais avant, je vous montre une petite astuce pour la fixer. On va utiliser 8 équerres qu'on va venir attacher ensemble de cette manière. On va fixer un côté au cadre et l'autre côté sera attaché au mur. Et ça permettra d'avoir la fenêtre en relief. Maintenant que la fenêtre est fixée, on va l'habiller. Je vais commencer par quelque chose de très automnale. Et pour ça, on va utiliser des petites pommes décoratives, des cynorodons, des physalices, de l'hypericum et un joli tournesol. Je vais venir travailler directement sur la structure. J'utilise simplement des petits fils métalliques de ce type pour venir fixer les branches. Oui, oui, oui ! Attention, il y a des épines, des physalices de l'autre côté pour équilibrer le montage. Je vais me servir de ce petit tube pour mettre de l'eau et je vais pouvoir y laisser un tournesol. On va cacher les prouvettes avec l'hypericum et on va se servir du pistolet à colle pour fixer les petites pommes. Comme c'est une fenêtre, on va lui créer un appui de fenêtre. J'ai pris une grande planche et j'ai évidemment vérifié que la largeur de la planche passait dans mes équerres. J'ai mesuré la distance entre les deux équerres et j'ai coupé la planche en fonction. Ensuite, j'ai peint la planche en vert afin de la faire disparaître un petit peu plus dans le montage. On se sert du romarin et du laurier pour venir camoufler le bord de la planche. Pour donner un petit peu de profondeur, je vais installer des branches à l'arrière de la fenêtre. L'ambiance autour de la fenêtre est installée, on va maintenant fleurir la pluie de fenêtre. Pour ça, je vais prendre les baies et la traditionnelle pensée. Une idée parmi tant d'autres, je vais faire un petit montage floral qu'on va venir fixer sur la fenêtre. Et pour ça, je vais m'aider de la mousse. Vous l'avez vu, c'est de la mousse brune. J'aime beaucoup travailler avec celle-ci car elle est biodégradable et compostable. On pose la mousse dans un récipient d'eau et on la laisse s'enfoncer toute seule et s'imbiber d'eau tranquillement. On ne force pas le remplissage, sinon elle ne se remplira qu'en surface. Je vais déjà prévoir la corde pour accrocher mon montage à la fenêtre. Il faut imaginer déjà maintenant comment vous allez le poser sur la fenêtre, histoire de garnir au bon endroit. On va prendre un chou, des chrysanthèmes, de l'hypericone, un peu de sédum et du lentisque pour le feuillage. Je propose qu'on aille déjà attaché cette partie-ci et puis on ajustera un petit peu. Pour compléter l'ensemble, on rajoute quelques branches d'eucalyptus. N'hésitez pas à faire évoluer la fenêtre au fil des saisons et bien sûr profiter de la vue. On se retrouve très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada